Le baiser de Rodin, tout emmailloté de bandelettes humides. Pour fêter son retour dans l'hôtel Biron, après trois ans de travaux, l'oeuvre s'est offert un peeling digne des meilleurs instituts de beauté. C'est du papier absorbant qui permet de garder l'humidité à la surface de la pierre, de façon homogène sur l'ensemble de la surface de la pierre. Ça ramollit uniquement la salissure et ensuite il faut la retirer avec soit des éponges, soit des pinceaux. Comme le baiser, plus de 500 oeuvres ont été réinstallées. Il a fallu plusieurs semaines pour les transporter, les déballer. Des sculptures de Rodin, comme la cathédrale, mais aussi des marbres de Camille Claudel ou des peintures de carrière. Un accrochage au millimètre. Alors, on discute, on jauge, pour que dialoguent au mieux les oeuvres du sculpteur et de ses contemporains. Trois centimètres, je dirais. Je ne sais pas ce qu'on en pense. Je ne sais pas que ce soit trop, en fait. Dans cette salle du rez-de-chaussée, parquet et boiseries ont été entièrement rénovées. La directrice ne cache pas son émotion. C'est un travail d'abord palpitant, parce que c'est extraordinaire de voir les oeuvres reprendre possession de ce lieu qu'on a connu les entrailles à l'air pendant trois ans et demi. Et c'était, voilà, vraiment, ça a fait plaisir à toute l'équipe, je crois, de voir la sculpture reprendre ses droits. En plus, on a la chance de la présenter dans un bâtiment ancien, avec beaucoup de jeux de miroirs. Et ces jeux de miroirs, évidemment, démultiplient cette expérience de l'espace. Donc, je crois que c'est quelque chose auquel les visiteurs sont extrêmement sensibles. Des visiteurs attendus dès le 12 novembre, les plus impatients peuvent toujours profiter du jardin pour le penseur et l'irremplaçable magie des lieux.